Les gymnastes des garçons, Cheval d'Arson spécialité française. Nous allons en profiter pour vous montrer Dimitri Karbanenko qui justement a exécuté un très bel exercice au sol tout à l'heure. L'un des rares français qualifiés dans les finales ici au POPB, qualifié aussi pour les championnats du monde. On regarde bien le rythme de son entrée toute cette série avant avec un double avant. Et oui, vrai ennemi, corps tendu, enroulé. Superbe travail au sol en facial, suivi des grands cercles Thomas qui le montent jusqu'à l'équilibre et il enchaîne. On appelle le Gogoladze. Vous voyez cette longue série tout comme aux arçons. Et là Dimitri on pensait qu'il était un petit peu nonchalant et chaque fois qu'il y a un grand rendez-vous il est là, toujours battant. C'est un compétiteur extraordinaire. D'abord de ça un peu comme les boxeurs, il fait toujours un peu peur. Oui, c'est un gymnaste qui a beaucoup de tempérament, qui se bat jusqu'au bout en compétition et c'est là sa plus grande qualité. Allez Ronda Flip, Pégris, Salterrière, corps groupé pour finir. Voilà, on aura pu constater seul ce petit pas vers l'arrière, mais sans sortie de pratiquable. Et Dimitri Karbanenko malheureusement, il a réussi l'exploit déjà de se qualifier en finale. Il obtient une note tout à fait remarquable. Mais il est tombé peut-être sur l'une des finales ayant le plus gros niveau ici à Paris, celle du sol. Avec Gervasio de fer, Dragulescu, Joïtchev. Que des médaillés mondiaux, olympiques ou européens. Mais c'est une... Joïtchev qui le félicite. Et voilà. Et un excellent test pour Dimitri car c'est une nouvelle combinaison, notamment sur sa première diagonale. Très très belle prestation de Dimitri que l'on revoit ici au ralenti. Et c'est fort quand même de réussir à se remettre en question, à refaire de nouveaux exercices. Flip avant. Sainte-toi rentendu, double avant. On a trip l'impulsion. Et voici la vrille ennemi corps tendu enroulée. Et là Dimitri s'inspire un petit peu de ce que fait son ancien copain de Chambray de l'époque où il était à l'équipe russe. Et oui, Nemo. Tous ces passages inspirés du cheval d'Arson. Et le voilà à Dimitri en compagnie de Nelson Monfort qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il pense de sa prestation au sol. Je pense qu'une quatrième place c'est bien. Oui c'est exact Patrick. Effectivement Dimitri vient du reste de voir sa prestation. Et vous me disiez juste avant d'intervenir Dimitri qu'à ce moment de la saison c'est une prestation qui vous convient. Oui disons qu'on veut toujours mieux, on peut toujours être mieux quoi. Mais bon il faut dire qu'aujourd'hui c'est la première compétition de la saison. Surtout que c'est quelques semaines avant le cheval du monde. Et il faut dire que c'est quand même le final de haut niveau quoi. C'est que des meilleurs quoi. Oui bien sûr que je peux faire toujours mieux comme nous tous on peut faire toujours mieux. Mais bon pour aujourd'hui il faut rester réaliste que je veux dire c'était quand même pas trop mal quoi. On vous suivra avec beaucoup d'intérêt tout au long de la saison. Merci Dimitri. Merci à vous.